Avec Maxime, on s'est amusé à imaginer cinq potentielles surprises dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde au Qatar. Une liste qui arrivera finalement dans deux mois, ce sera fin octobre. Donc c'est une liste qui se dessine aujourd'hui avec les performances d'aujourd'hui et de demain. Mais finalement, ça va aller très, très, très vite. Et donc avec Maxime, on a décidé de sortir cinq joueurs qui soit n'ont jamais connu les joueurs de la sélection A, soit ne l'ont plus connu depuis quand même un certain moment. Et cinq joueurs qui pourraient malgré tout envisager de participer à la Coupe du Monde au Qatar, Maxime. Est-ce qu'ils ont le droit de rêver ? On va rappeler quand même les derniers événements de l'équipe de France avec un mois de juin qui était cataclysmique, puisque c'est quatre matchs, zéro victoire et deux défaites au Stade de France qui étaient plus ravis depuis 2015 au Bleu. On sait que c'était un rassemblement particulier par sa longueur inédite. Quatre matchs en juin, ça n'arrive pas hors Coupe du Monde, hors Euro. Ce n'est pas un mois qui réussit au Bleu. Et puis, Didier Deschamps a eu le malheur de perdre son papa. Il a quitté un peu le rassemblement. Lui, il l'a reconnu. Ce n'était pas son moment. Alors, est-ce que ce rassemblement a rebattu les cartes ? On pourrait dire qu'on a retrouvé un système A4 derrière, parce qu'A3, ils ont joué au début contre le Danemark. Varane s'est blessé et puis après, le système a disparu. Je ne suis pas sûr, mais n'empêche qu'on a appris entre-temps qu'il y avait 26 places à coup sûr dans le groupe. On sait que tu parlais de Jonathan Clos, ça va sûrement lui servir grandement, parce que l'ultra spécialiste du piston droit, on peut le ressortir en 26e homme et ne pas jouer avec lui s'il n'y a que quatre types derrière. Mais ça peut aussi servir à cinq autres joueurs. On va se poser la question si, notamment, un certain Martin Terrier, selon toi, a des chances de jouer la Coupe du Monde. Est-ce qu'il peut rêver au Qatar ? Il peut rêver au Qatar dans la mesure où, généralement, les postes offensifs, c'est là où on a des surprises. Parce que, à une condition, c'est pas rien d'ailleurs, c'est qu'il soit quand même très très chaud. C'est qu'il faut qu'il arrive au mois de novembre, en ayant montré beaucoup de choses avec Rennes, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. Un Martin Terrier moyen ou même un Martin Terrier juste bon, ça ne suffira pas. Moi, je pense que, de toute façon, Didier Deschamps, en attaque, fera le pari d'un mec qui est très très en forme. Parce que la confiance en attaque, plus qu'ailleurs, elle est déterminante. Et ça pourrait être Martin Terrier. Mais, en tout cas, je pense qu'il y aura cette individualité-là, en attaque. Un mec très très chaud sur le début de saison. Et pourquoi pas Martin Terrier ? Il arrive avec le vent dans le dos. Saison à 21 buts avec Rennes. Il vient de prolonger. Le petit bémol, c'est le stade Rennais. On sait comment fonctionne Deschamps. Il aime bien que les joueurs aillent faire un tour en Ligue des Champions. Ce n'est plus totalement vrai. Parce que, notamment, on parlera d'un autre joueur qui était à Rennes. Et qui a quand même été essayé à un moment par Didier Deschamps. Et qui, potentiellement, pourrait revenir. Mais n'empêche que ça compte. Maintenant, encore une fois, si Terrier repart sur la lancée de l'année dernière, pourquoi pas ? Moi, j'aime bien l'idée d'un Martin Terrier sur le terrain. Parce que c'est un joueur intelligent. C'est un joueur qui peut décrocher. C'est un joueur qui peut marquer. Et ça me rappelle un certain Antoine Griezmann. En 2018, la doublure d'Antoine Griezmann s'appelait Nabil Fekir. C'était bien. Ce n'est pas exactement le même style. Parce qu'on avait un joueur offensif, pareil, un peu plus feu-follet. J'aime bien le côté posé, organisateur de Martin Terrier. Et dans l'absolu, dans les 26, Martin Terrier derrière Antoine Griezmann. Avec tous les points d'interrogation qu'on a sur lui. Alors, je ne suis pas certain que ça ferait de Terrier un titulaire. Sinon, Griezmann venait à perdre un peu le fil. Mais n'empêche que j'aime bien cette idée de doublure de joueur qui est capable de faire plein de choses de manière intelligente un peu partout sur le terrain. Donc, je ne vais pas donner un pourcentage. Je pense qu'il reste faible à 7 heures, le pourcentage de Martin Terrier. Mais il n'est pas interdit de rêver. Notamment, comme tu l'as dit, s'il arrive à la fin du mois d'octobre avec 7-8 buts marqués. Pourquoi pas 2-3 matchs réussis en Coupe d'Europe ? Alors, Martin Terrier sera à mettre dans le scope. Surtout qu'on en parle déjà depuis un certain temps en équipe de France. On va continuer, Maxime. On continue dans le secteur offensif. Avec, pour moi, un homme qui a, pour le coup, beaucoup plus de chances d'être appelé. C'est Ousmane Dembele. Lui, il a 27 sélections. Mais son dernier match remonte à l'Euro, donc en 2021. S'il est chaud, lui aussi. Et pour l'instant, il l'est. Il a la confiance de son entraîneur au FC Barcelone. Je pense que Didier Deschamps ne s'en privera pas. Alors, il y a moins besoin d'Elié de son profil dans le système de Didier Deschamps. Puisque ce sont les pistons qui s'occupent plus des ailes. Et qu'il n'y a pas vraiment d'Elié offensif tel quel. Mais, malgré tout, pour moi, Deschamps, si Dembele est en forme, il ne s'en passera pas. Ne serait-ce que pour faire le lien. Et il faut se souvenir comment sa blessure avait fait mal. Alors, je dirais au groupe, plus qu'à l'équipe, à l'Euro. Mais Dembele, il a cette fonction-là aussi dans le groupe. Et dans une liste à 26, on a besoin de joueurs comme ça. Et puis quand même, sur le terrain, il pourrait apporter pas mal de choses. Donc, pour moi, Dembele, ça pourrait être l'un des grands revenants de la liste de Didier Deschamps. Et je pense que des cinq dont on va parler, Terrier notamment, c'est le seul qui a son destin entre les pieds. S'il est bon, il y est, tout simplement. Je n'imagine pas Deschamps se priver lui. Parce qu'il sait ce qu'il apporte sur le terrain. On parle d'Elié, mais on l'avait vu à un moment au Barça, un peu recentré. C'était plutôt pas mal. C'est aussi une forme de couteau suisse qui peut être utile un peu partout. C'est vrai. Et puis l'équipe de France va jouer, a priori, à trois derrière, avec un piston droit qui sera ou close ou common. Ce ne sera pas Dembele, a priori. Mais il n'est pas interdit de penser que la défense à quatre n'est pas terminée, qu'il y aura peut-être besoin d'un type à droite ou à gauche comme Dembele. Dembele, c'est un peu aussi un couteau suisse devant. C'est vrai. Il peut jouer partout. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut être très utile. Et comme tu l'as dit, c'est important. Déjà, il a le vécu, 27 sélections, ce que les autres n'ont pas. Lui, il a juste disparu en raison de ses très nombreuses blessures. Mais on sait que Didier Deschamps, quand il est là, Didier Deschamps le rappelle, non pas quasiment automatiquement, mais pas loin quand même. Il aime bien le profil. Et autre chose qui est importante, tu l'as dit, il est champion du monde en 2018 avec les Bleus. Il est remplaçant. Le Winchester FC, souvenez-vous de ses parties de football manager. Dembele, c'est un peu l'anti-Girou simplement dans la vie du groupe. C'est-à-dire qu'il a une ambition de jouer, évidemment, mais qui ne va pas suinter et qui risque de mettre en péril un peu un équilibre. Donc oui, je pense que Dembele, dans les cinq dont on va parler, c'est peut-être pas celui qui a le plus de chance, mais en tout cas, pas loin. En tout cas, c'est pour moi celui qui a son destin clairement entre les pieds. Il y en a un autre qui a quand même beaucoup de chance de figurer, surtout si Paul Pogba et N'Golo Kanté ne se remettent pas rapidement sur pattes, c'est Eduardo Camavinga. Lui aussi a déjà connu les Bleus, puisqu'il a trois sélections. Mais son dernier match, maintenant, remonte à octobre 2020. Donc ça fait quasiment deux ans sans équipe de France. Il a eu un creux énorme, mais la campagne en Ligue des Champions l'a complètement remis en selle, les victoires du Real Madrid. Il semble qu'il ait digéré son changement de statut. Et puis, au milieu, finalement, si Pogba, Kanté, Chouameni et Rabiot sont tous là, ce qui est quand même loin d'être gagné avec Kanté et Pogba, qui quand même se blessent régulièrement depuis maintenant 2018, il n'y a pas non plus un monde fou derrière. Il n'y a pas un incontournable. Peut-être Gwendouzi, Meveretou, Tolisso. Voilà, Camavinga, il y a de la place pour lui, surtout s'il joue en ce début de saison avec le Real Madrid. On sait que Carlo Ancelotti, là, en haute estime. Et je ne pense pas que Didier Deschamps s'en passe si son milieu de terrain venait à être décimé, ce qui est le cas aujourd'hui. Oui, c'est le gros point d'interrogation actuellement, puisque Kanté s'est blessé. Il manquera a priori le rassemblement de septembre. Pogba, il devrait le manquer aussi, il me semble, les cinq semaines, ça ne passe pas. Donc, il y a déjà deux places à prendre en septembre. Et on peut imaginer déjà qu'il y en aura sûrement une pour Camavinga et qu'il fera son grand retour. Camavinga, il était apparu en octobre 2020. Il avait été plutôt bon. C'est après que ça s'est gâté. Il a disparu parce que Didier Deschamps en a parlé assez ouvertement. Oui, il ne l'a pas ménagé d'ailleurs. Et que la digestion était souvent difficile. Voilà, il a été un peu au placard. Il est parti au Real Madrid. Il apprend au Real Madrid. Il progresse à son rythme. Il est déjà vainqueur d'une Ligue des Champions. Donc, c'est plutôt pas mal. Et là, il y a un truc très simple au Real Madrid. C'est que c'est mathématique. Casemiro est parti. Donc, ça fait un milieu de moins. Donc, mathématiquement, sans être sur le même poste et pas forcément faire les mêmes choses, vous allez forcément gagner en temps de jeu. Même si tu as meni et arrivé, quoi. Oui, mais ce que tu gagnes en temps de jeu au Real Madrid, ça se voit beaucoup plus qu'ailleurs. Et honnêtement, quand vous avez deux joueurs comme ça qui joueraient au Real Madrid, si Anceleti continue de lui faire confiance, à lui donner du temps de jeu et à le faire avancer, il a de très, très grandes chances de vite revenir en équipe de France, sans parler de la Coupe du monde. Ce sera déjà les deux matchs de Ligue des Nations qui vont compter pour du beurre, parce que la France est déjà sortie du final fort, contre l'Autriche et le Danemark, il me semble, qui seront des matchs de préparation. Donc, je verrais bien Kamavinga dans un rôle de cinquième milieu de terrain au moment de partir à l'Euro, voire même plus haut, si jamais par malheur, à la Coupe du monde, pardon, si jamais par malheur, Pogba et Oukanté étaient sur le flanc. Alors, on va terminer avec deux joueurs qui, eux, ont zéro sélection et qui sont peut-être un peu plus loin de cette équipe de France aujourd'hui. On va démarrer avec, alors on vous en a déjà parlé ici, avec Pierre Calhulu, le défenseur central et défenseur droit, la précision importante, de l'AC Milan, qui a gagné ses galons de titulaire, qui est champion d'Italie, qui a une expérience en Ligue des Champions, qui va encore jouer la Ligue des Champions en tant que titulaire dans les semaines qui viennent. Donc là, on a vraiment le prototype de joueur qui, généralement, fait succomber Didier Deschamps, d'autant qu'il a une énorme polyvalence. C'est un peu un profil à la Pavard, c'est-à-dire qu'il joue... L'année dernière, il a quasiment autant joué dans l'axe qu'à droite, mais pour moi, il maîtrise mieux le poste de piston droit que Benjamin Pavard. Il appréhende mieux, notamment, les tâches offensives. Et ça, ça peut être un point essentiel, puisque c'est un mystère pour personne. Ça reste quand même le poste faible de ce 11 de l'équipe de France, puisqu'en l'état, il n'y a pas de solution idéale, que ce soit Klaus, que ce soit Coman, puisque Pavard, maintenant, ça a été plutôt exclu de le voir démarrer piston droit. Voilà, il manque quelqu'un. Et ce quelqu'un, ça pourrait être Pierre Calulu, qui, en tout cas, a les garanties internationales, puisqu'il joue dans un grand club. Il joue avec des champions. Il a été champion d'Italie. Pour moi, ça peut être la surprise de la liste des 26. Ça va dépendre du système de jeu Didier Deschamps. On le rappelle, c'était à 3. Et puis, il y a eu un retour spectaculaire à 4 au mois de juin pour des raisons de blessure. Ce qui explique aussi qu'il manque d'assurance dès qu'il y a une pièce qui vient à manquer. Là, en l'occurrence, c'était Varane. Il pousse des défenseurs dans tous les sens, en équipe de France. On a déjà été arrivé sur sa lancée du mois d'avril. Pourquoi pas Calulu ? Encore une fois, mais je pense que là, ça se jouera vraiment sur septembre. Je ne suis pas sûr qu'il attende beaucoup plus tard. Et ça nous donnera une idée aussi de ce qu'il veut faire. C'est intéressant, parce que s'il amène un joueur comme ça, on va se dire, peut-être que finalement, il s'accroche à 3 derrière et qu'il n'est pas complètement satisfait. Il ne peut pas l'être aujourd'hui, encore une fois. Donc, c'est une grosse cote aussi, mais c'est partie de ces joueurs qui sont, on va dire, borderline, je veux dire, liste élargie. Voilà. On saura au mois de mi-septembre, on va dire, pour le prochain match. Et le dernier ? C'est un gardien de but quand même. Oui, gardien de but. Très, très bon gardien de but avec le FC Nantes. C'est Alban Laffont. Est-ce que pour toi, il a une chance d'intégrer les trois portiers des Bleus pour le Mondial ? Il a une chance. Il a une chance parce qu'Arola est de nouveau sur le banc. Je crois qu'il n'a pas démarré les deux derniers matchs de Première Ligue. Laffont, il joue. Il est très bon avec Nantes. Ce serait aussi une surprise à peu de frais, finalement, puisque c'est le troisième gardien de l'équipe de France. Donc, ce n'est pas non plus le poste le plus stratégique de la liste de Didier Deschamps, même si on ne met pas n'importe qui non plus. Ça se jouera peut-être entre lui, entre Areola et Mandanda, qui retrouve finalement du temps de jeu avec le stade Rennais. Donc, aujourd'hui, pourquoi Mandanda a été écarté à un moment donné ? C'est parce qu'il ne jouait plus à l'OM. Il retrouve du temps de jeu à Rennes. Donc, ce poste de troisième gardien, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie incertitude. Mais Alban Laffont, à mon sens, il fait le match. Parce qu'est-ce que tu peux mettre Mandanda numéro 3 derrière Meignan et Lloris ? C'est peut-être plus facile à avaler pour la fond. Mandanda, d'une certaine manière, il a accepté ce poste de numéro 3 parce qu'il faut savoir qu'après l'Euro, quand Didier Deschamps le rappelle, il lui fait clairement savoir, il l'a dit, que Meignan passait de numéro 2, eut égard à ses états de service et son talent, et que Mandanda était 3. Donc, je pense que Mandanda, lui, accepterait cette position, que ce ne serait pas forcément un problème. Après, ce qui me fait douter pour la fond, c'est que Didier Deschamps n'a pas forcément pour habitude de modifier son groupe de gardiens, du moins tout en amont d'une Coupe du Monde ou d'un euro. Costil était le numéro 3 en 2016. Il avait déjà été appelé fin 2014. Areola, il est numéro 3 en la communion de 2018. Il avait déjà été appelé fin 2015. Et puis, sur le dernier Euro, c'est évidemment Meignan qui arrive dans les trois. Et Meignan, on l'avait déjà vu depuis 2019 à Clairefontaine. Donc, c'est ça qui me fait douter parce que ce n'est pas dans les habitudes de Didier Deschamps. Parce qu'on le sait, le troisième gardien, c'est l'avis de groupe qui compte. Et là-dessus, il ne veut pas non plus prendre le moindre risque. Ce qu'il a vu, notamment en 1998, Barthez et Lamas, ce que ça pouvait donner. Bon, à l'arrivée, ça gagne la Coupe du Monde. Mais n'empêche que c'est important d'avoir une rivalité assez saine, telle qu'elle l'est aujourd'hui. Et c'est vrai qu'au fond, avoir Loris, Meignan, Mandanda ou Loris, Meignan, Areola, il sait qu'a priori, ça ne va pas bouger, que les joueurs vont s'attacher à leur profil, aller chercher la fond. Il y aura toujours ce petit doute, même si je pense que ce n'est pas forcément le caractère du joueur. Donc je serais étonné qu'il vienne. Mais n'empêche, c'est à prendre en ligne de compte quand même. Et vu sa saison, il ne démériterait évidemment pas dans les buts de l'équipe de France, au moins dans les trois.